Nous vous avons présenté dans la vidéo précédente les diagnostics indispensables pour établir la faisabilité d'une relocalisation que l'on retrouve dans la partie supérieure de notre canevas. Passons maintenant aux actions opérationnelles de relocalisation et découvrons la seconde partie du canevas. Première action possible, rapprocher les achats, les productions et les ventes. Comme exemple, nous pouvons citer Kousmiti. Celui-ci vend des thés haut de gamme et réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en France. Certes, les thés viennent de Chine, mais la fabrication des boîtes métalliques a été rapatriée de Chine vers la France et l'ensachage du Maroc vers la France. Deuxième piste d'action, favoriser les produits standards, les produits catalogués. L'exemple est assez ancien, c'est celui d'Henri Ford. A l'époque, l'automobile était un produit sur mesure. Henry Ford a créé la voiture vendue sur catalogue en produisant en grande série les célèbres Ford T. Il n'y avait qu'un seul modèle, tout client pouvait avoir la voiture de la couleur qu'il voulait pourvu qu'il la veuille noire. Depuis, bien sûr, le catalogue de tous les constructeurs s'est agrandi, mais plus personne n'imagine d'acheter une voiture différente de celle proposée dans tous les catalogues de tous les constructeurs. Troisième piste envisageable, débanaliser nos produits. Le slip français a réalisé un tour de force. Débanaliser un sous-vêtement basique. Le slip français fabrique depuis le tricotage jusqu'au conditionnement final tous ses produits en France. C'est la localisation en France qui est le facteur clé de différenciation. Le slip n'est plus un sous-vêtement, mais une appellation d'origine. Débanaliser est clé, car débanaliser relie la vente et la production. La quatrième option est de faire la chasse aux encours. Les constructeurs automobiles, depuis 30 ans sous l'impulsion de Toyota, ont organisé leur production pour diminuer ce que les spécialistes appellent les temps de traversée, c'est-à-dire le temps passé par le produit et ses composants dans l'usine, que ce soit sur la ligne de fabrication, mais aussi dans les stocks. Plus le temps de traversée est court, plus on est flexible, moins on immobilise de capitaux. Dans la même veine, la cinquième possibilité est d'ajuster les stocks. Ainsi, nous l'avons vu, L'Oréal, pour servir ses clients, immobilise 13 mois de chiffre d'affaires, alors que l'automobile est deux fois plus performante. Valeo n'immobilise que 7 mois de son chiffre d'affaires et PSA seulement 6 mois. Sixième possibilité, tout produit, même très haut de gamme, doit utiliser des composants standards et des composants multifournisseurs autant que faire se peut. La preuve, même Ferrari n'utilise pas des vis ou des boulons spéciaux. Septième piste, différencier le plus tard possible. Prenons l'exemple d'un sèche-linge. Comparons plusieurs modèles sortis de la même usine, bien carborant différentes marques. Les seules différences sont le panneau de commande et la face avant, qui sont les dernières pièces montées avant d'emballer le produit pour l'expédier. La huitième piste, c'est de créer et surtout d'appliquer un standard de conception. IKEA, au-delà d'avoir déporté le montage du meuble chez les clients et ainsi diminué drastiquement les coûts de montage, les coûts d'emballage et les coûts de transport, a aussi réalisé un travail gigantesque de standardisation de sa conception. Diamètre des trous, pièces d'assemblage, épaisseur des panneaux de bois, outillage minimum pour fabriquer les kits que nous achetons. Standardiser la conception est un investissement très productif sur le moyen terme, qui peut même rejaillir sur la clientèle. Neuvième et dernière possibilité d'action, peut-être la plus fondamentale, profiter de la relocalisation pour diminuer les coûts. Tous les produits, quelle que soit leur technologie et l'ancienneté de leur conception, peuvent être obtenus à des coûts plus faibles, sans compromettre la qualité, sans compromettre leur attractivité pour les clients. Par exemple, des produits professionnels de très haute performance, très pointus, intègrent des connecteurs utilisés dans la téléphonie mobile. Nous espérons que vous avez apprécié cette découverte de notre canevas de relocalisation. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous suggérons de le télécharger. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.